C'est l'affiche de cette journée de Ligue 2, Nancy 2ème accueille Bourg-en-Bresse 4ème. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes et qui aurait cru qu'à ce moment de la saison, ce serait une grosse affiche entre deux prétendants au podium. Bourg-en-Bresse se déplace quasiment au complet pour défier une équipe de Nancy dans laquelle manque Mawassa qui dispute actuellement la Coupe du Monde des moins de 17 ans et Youssouf Hadji le capitaine toujours blessé. Nancy reste sur deux victoires et n'a pas encaissé le moindre but dans cette petite série. Les Nancy 1 sont donc en confiance avant d'aborder cette affiche inattendue. La première opportunité est en faveur de la SNL. La deuxième également. Avec ce ballon bien donné sur le côté, le centre légèrement en retrait. Le gardien qui n'arrive pas à capter cette balle et c'est finalement poussé au fond des filets par Loïc Puyot à la 11ème minute. Le premier but de la saison pour l'une des recrues non-CN cette saison. L'ancien Orléanais réussit à marquer un but très important. Bourg-en-Bresse reste sur une victoire après deux défaites. Un dernier match rassurant pour le promu mais qu'il a subi dans ce début de partie. Nancy insiste avec ce nouveau ballon intéressant. La frappe et le ballon capté directement par Julien Fabry, le gardien de Bourg-en-Bresse. Attention à cette intervention en limite. Et le carton jaune pour Julien Settou. Pablo Correa s'énerve. Il est exclu par l'arbitre du match Benoît Miliot. C'est déjà très chaud dans cette partie qui est loin d'être gagnée pour la SNC-Lorraine. Pablo Correa exclu par l'arbitre. S'ensuit ce coup franc pour Bourg-en-Bresse. La reprise de la tête de Florent Augier. L'égalisation pour les visiteurs. 39ème minute. Ça fait un but partout. Un coup franc aux grandes conséquences. C'est le deuxième but de la saison pour Augier. Et peut-être encore Bourg-en-Bresse sur le chemin d'un nouvel exploit. Nancy se fait pour l'instant piégé au stade Marcel Picot. Il y a encore beaucoup de temps à jouer. Nouvelle frappe intéressante. Le ballon capté par Fabry. A la mi-temps, un but partout entre les deux équipes. Soit un très bon résultat pour le promu. Au début de la seconde période, Patrice Dimitriou remplace Vitalne Zimba pour Bourg-en-Bresse. Un changement effectué par Hervé Delamaggioré. Et dans cette seconde période, Nancy continue à insister à avoir la plupart des bonnes occasions. Une de plus pour Benoît Pedretti. Mais ça passe à côté. Attention à cette faute de Moulaye. Idriss Abba, il a pris un premier carton jaune à la fin de la première période. A la 45ème minute. Il en prend un à la 51ème minute. Ça fait carton rouge et exclusion en quelques minutes seulement. Bourg-en-Bresse doit terminer le match pendant une quarantaine de minutes. A 10 contre 11. C'est un coup très dur. Et Nancy doit absolument profiter de la situation. Il y a tout de même des ballons de contre pour Bourg-en-Bresse. Tentative de l'aube. Et c'est sauvé de justesse par Guiroland-Diasembe. Le gardien de but camerounais vigilant pour empêcher Nancy d'encaisser un but terrible. A 11 contre 10. Ça aurait évidemment fait un des plus beaux buts de cette journée de championnat. Mais Guiroland-Diasembe était là. Nancy a eu chaud. Mais Nancy repart à l'attaque. Mauvaise sortie de Julien Fabry. Et le but de Julien Cetou. 59ème minute. Nancy reprend l'avantage et mène 2 buts à 1. Sur ce très bon coup franc de Pedretti. Cetou qui marque son 4ème but de la saison. Lui qui avait l'habitude de marquer très peu. Il a marqué plus de buts dans cette saison. 4 déjà que sur les saisons précédentes réunies. Incroyable Julien Cetou. Ça fait 2-1 pour Nancy qui insiste. Avec ce nouveau ballon dans la surface. Passe la frappe et c'est sauvé par Fabry. Bourg-en-Bresse a beaucoup plus de difficultés désormais. Beaucoup de fatigue et l'infériorité numérique qui pèsent. Nancy qui essaye d'enfoncer le clou et c'est le cas. 87ème minute. La reprise magnifique de Junior Dalet. C'est son 2ème but de la saison. Sans contrôle c'est impeccable. Et c'est le but de la victoire définitive de Nancy. Bourg-en-Bresse n'a pas réussi à tenir le coup. Et Nancy se fait plaisir en fin de match. C'est bien sauvé par Fabry dans un premier temps. Et dégagé par la défense dans un deuxième. Même s'il a été exclu, Pablo Correa peut apprécier ce match. Car le résultat va être très positif. Nancy réussit à gagner ce choc. 3 buts 1 face à Bourg-en-Bresse. 3 buts 1 face à Bourg-en-Bresse.